C'est aux portes de Versailles, à Paris, que se déroule le 33e Salon du Livre. Pour la cinquième année consécutive, l'armée de terre est présente à ce salon. Militaire et écrivain à temps partiel, c'est comme ça que se définit le capitaine Herblanc. C'est une sorte de besoin que je sentais en moi, mais au retour de nos opérations en Afghanistan et en Libye, ce besoin s'est fait ressentir beaucoup plus fort, parce que j'ai vécu des moments un petit peu difficiles, des moments assez forts. De nombreux visiteurs sont venus à la rencontre de ces dix écrivains de l'armée de terre. J'ai vu pas mal le sergent Douadi dans les médias. Je trouve qu'il a apporté un très bon témoignage, je crois, sur son engagement, sa blessure de guerre. Le Salon du Livre est l'occasion de faire connaître l'armée de terre là où on l'attend le moins. Je crois que ça donne une image de l'armée de terre qui est très conforme à la réalité, c'est-à-dire une armée jeune, parce qu'il y a des jeunes qui écrivent et des moins jeunes aussi, mais aussi parfaitement en phase avec le pays. Et je me réjouis de voir ce succès croissant du stand littéraire de l'armée de terre au Salon du Livre. Ce millésime 2013 de littérature militaire recèle de véritables petits bijoux. À lire et à relire sans modération. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada